Dans les années 1840, l'inventeur Adolphe Saxe imagine le premier saxophone, un baryton, pour compléter l'orchestre symphonique. Son hanche lui donne un timbre proche du violoncelle et son corps en laiton, la puissance d'un cuivre. Saxe imaginera alors une version ténor, alto et soprano du saxophone, formant avec le baryton l'emblématique quatuor de saxophone qui empruntera au répertoire du quatuor à cordes. En 1846, Saxe ajoute le sopranino, le basse et le contrebasse à sa famille de saxophones et en dépose le brevet. Cette base établira un véritable terrain de jeu pour les inventeurs. Ainsi verront le jour au début du XXe siècle, des saxophones sans clé, à coulisses, saxello ou encore conosaxes. En 1999, naît le tubaxe, un saxophone contrebasse recourbé quatre fois, s'inspirant de l'officleide de sax. Le soprillo, aussi appelé piccolo ou sopranissimo, est inventé en 2002. Saxophone le plus aigu, sa très petite taille rend sa pratique difficile. En 2012, le subcontrebasse plein format est construit pour la première fois. Il atteint 2,25 m de hauteur et permet ainsi l'exploration des extrêmes graves. Le saxophone est donc un instrument moderne qui continue à se réinventer.